Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer un excellent dimanche. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Liam. Je ne sais vraiment pas si vous vous souvenez de Liam, elle a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité, dont notamment les Marseillais contre le reste du monde. Elle s'était d'ailleurs mise en couple avec Julien Tanti, et à la suite de cela, elle s'était très fortement embrouillée avec Manon, car Julien venait tout juste de la tromper. A la suite de cela, Liam a participé aux anges de la télé-réalité, et elle s'était mise en couple avec Selim. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois, un énorme clash avait éclaté sur les réseaux sociaux, et Liam s'était très fortement embrouillée avec le père de sa fille. Tout était allé très très loin. Il y a plusieurs semaines, Liam a officialisé son couple, et elle a dévoilé l'identité de son nouveau copain. Il y a quelques instants, Liam a décidé de se confier avec sa fille sur Snapchat, et elle était littéralement furieuse. En effet, elle s'est rendue compte que pas mal de filles, dont une en particulier, ne faisait que de draguer son copain. Liam a donc décidé de faire une très grosse mise au point. Je vous laisse avec toutes ces explications. Grosse, grosse préparation là. Alex au fourneau, claque-là à l'entrée. Bon, j'ai arrêté la musique parce que je vais vous dire un truc. Là encore, il y a quelqu'un qui va commenter tout. Ouais, et elle est où ta fille ? Alors, à chaque fois que je mets une photo, qu'il n'y a pas ma fille, que je suis avec Christophe ou avec quelqu'un, ma fille, je ne l'ai pas mise dans une cave, ma fille, elle est avec moi. La personne qui prend la photo, il y a ma fille dans la poussette à côté. Arrêtez tout le temps, dès que je fais une photo, qu'il n'y a pas ma fille, de me dire « Mais ta fille, elle est où ? Ma fille, elle est avec moi. » Elle n'est juste pas sur la photo, mais elle est avec moi. C'est un truc de fou, tout le temps, vos questions de merde. « Ta fille, elle est où ? » Dans ma poche. Elle est là, ma fille, elle est juste dans sa poussette. Elle ne marche pas, elle est dans sa poussette, avec la personne qui fait la photo. Vous avez tout le temps des questions, mais de merde. De merde, question de merde. Elle est où ta fille ? Elle est chez la voisine ? Non, mais sérieux. Elle est là, mais elle n'est pas sur la photo. Sérieux. Deuxième chose. Je regarde tous les messages Instagram de mon chéri. J'ai vu quand même une meuf qui est partie envoyer un message. Je ne vais pas l'afficher, mais elle a mis « Sexe sans lendemain, je ne sais pas quoi, avec son numéro WhatsApp et tout. » Non, mais sérieux, vous n'avez pas de figure. Je n'ai pas de respect, pas de figure. Franchement, vous ne voyez pas que c'est son truc qui met des photos avec moi. Vous voyez que je suis qui, sa soeur ? Sérieux, non, mais aucun respect. Je ne sais pas, le mec, il est en couple. Vous envoyez « Oui, sexe sans lendemain. » Non, mais sérieux. En plus, des vrais putes. Non, mais sérieux. Ce genre de meuf, vous nous faites rire. Quand on lit vos messages, vous nous faites vraiment rire. Par contre, tous les gens qui ont des messages, vous êtes trop mignons tous les deux et tout. Je voulais vous remercier parce que c'est trop mignon. Chaque fois, on reçoit plein de messages et tout. Privé, vous êtes trop mignons tous les deux. Et je vous kiffe. Je remets la musique. Les autres, ils sont au fourneau. Ils veulent un peu de musique. Je voulais juste faire une parenthèse. Une petite mise au point. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été intelligent et qui a commenté la même chose que je viens de vous dire en disant « C'est quoi vos questions de merde ? » À chaque fois qu'il n'y a pas ça, vous vous demandez où elle est. Ma fille, elle est avec moi. Elle a une poussette. Je ne l'ai pas mise dans ma poche. Elle n'est pas chez la voisine. Elle est avec moi. Je fais des photos avec mon chéri. Voilà, c'est tout. Donc, ma fille, elle est bien là. Elle est là. Et du coup, une réponse qui est bête. Donc, mais bon. Je suis à votre niveau. Qu'est-ce que t'es belle, ma noïlouche. Regardez cette princesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada